Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sophia accepte un cadeau de Samuel, Alex et Robin sont déterminés à rénover le mât malgré les difficultés. En parallèle, Arnaud essaie d'acheter Flore. Capture d'écran TF1 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 26 décembre dans Demain nous appartient. Sophia accepte un cadeau de Samuel. Samuel raconte à Leïla que Sophia l'a rejetée avec méprimé pour l'infirmière. L'adolescente voulait tout simplement montrer à William qu'il était son père. Inquiet que la jeune femme refuse de lui laisser une chance, Leïla répond qu'elle finira par se montrer curieuse mais que pour le moment il doit se montrer patient tout en faisant profil bas. De son côté, Manon cherche à savoir si sa sœur désire connaître davantage son père biologique. Mais Sophia n'a aucune envie que leur père pense que Samuel pourra un jour prendre sa place. Lorsque Manon avoue sa crainte de voir leurs parents divorcés, Sophia promet qu'elle ne laissera pas le docteur Chardot tout foutre en l'air. En parallèle, William n'en revient toujours pas que Samuel ait osé venir chez eux le soir de Noël et admet avoir été rassuré de voir Sophia réagir de cette façon. Aurore profite de cette discussion pour lui montrer que ce qu'ils ont construit est précieux et lui demande une chance de reconstruire le couple solide qu'il formait jusqu'à présent. Même s'il n'est pas sûr de pouvoir y arriver, William jure d'essayer. Dans l'après-midi, Samuel rejoint Sophia et lui offre un scooter avant de la laisser tranquille. Bien que l'adolescente ne souhaite pas le garder, elle décide malgré tout de l'essayer avant de le rapporter. Alors qu'elle termine sa balade sur son deux roues, William, qui l'a aperçu sur la route, la réprimande et lui interdit de recommencer. Par la suite, William apprend que Samuel est à l'origine de ce cadeau et se rend à l'hôpital pour faire part de son mécontentement à Chardot. Tandis que ce dernier précise vouloir créer un lien avec l'adolescente, Donnie rétorque qu'il a plutôt voulu l'acheter. Plus tard, Samuel raconte toute l'histoire à son père et confie qu'il ne veut pas passer à côté de sa chance d'être père. Quand Samuel fait part de ses regrets d'avoir raté 16 ans de la vie de sa fille, Renaud lui conseille de se concentrer sur le présent et sur toutes les choses qu'il va pouvoir construire avec elle. Pendant ce temps, William va au commissariat et porte plainte contre Samuel pour harcèlement. Alex et Robin sont déterminés à rénover le mât malgré les difficultés. Alex et Robin sont parvenus à récolter assez d'argent pour débuter les travaux du mât. Cependant, les frères Bélanger craignent de ne pas réussir à tenir une fois le nouvel an passé. Au cours de leur échange, Jeanne indique qu'elle a revu Yvan et qu'il lui a fait une offre d'achat supérieure à la première. Alors qu'elle estime que cette proposition mérite réflexion, Chloé, soutenu par Alex, exclut quant à elle de renoncer. S'ils ne s'en sortent pas, ils vendront plus cher une fois que l'atelier sera en état. Robin étant lui aussi d'accord, toute la famille s'entend pour garder le mât. Dans la matinée, Yvan rejoint les deux frères pour les faire changer d'avis. Après avoir refusé fermement, Robin s'inquiète de ne pas être le meilleur associé pour son frère mais ce dernier le rassure et lui dit qu'il ne pouvait pas rêver meilleur partenaire. Plus tard, Sylvain précise qu'il pourrait commencer les travaux de l'atelier à partir du 6 janvier et sollicite une avance de 3000 euros pour acheter du matériel. Mais le soir venu, lorsqu'Alex cherche l'enveloppe contenant l'argent qu'ils ont amassé pendant les fêtes, celle-ci a disparu. Arnaud tente d'acheter Flore quand Arnaud raconte à Victor qu'il s'est disputé avec Flore à son sujet, son ami sous-entend qu'il se fait mener par le bout du nez. Alors qu'Arnaud aimerait qu'il soit son témoin pour cette date spéciale, l'homme d'affaires lui conseille de couvrir sa compagne de cadeaux pour parvenir à ses fins. Dans la journée, Anna et Barth préviennent Arnaud qu'un informateur leur a envoyé un message indiquant l'existence d'un trafic dans le port. Barth le questionne pour savoir s'il a entendu quelque chose et son beau-père rapporte qu'avec autant de marchandises qui transitent, il ne peut pas être au courant de tout. Pour l'adolescent, il s'agit peut-être d'un trafic de migrants mais Molina juge que c'est impossible car il a un service de sécurité efficace. Il les remercie ensuite de l'avoir prévenu et les enjoint à le tenir informé s'il venait à apprendre autre chose. Après cette discussion, Anna a senti Arnaud concerné mais pour Barth c'est tout l'inverse et il décide donc de mener son enquête. En fin d'après-midi, Arnaud rentre et offre une bague de fiançailles à Flore. Il essaie d'être romantique mais n'y parvient pas et reconnaît que son geste était en réalité destiné à la faire changer d'avis sur Victor. Alors qu'Arnaud accepte de renoncer à son témoin, la future mariée déclare qu'il peut choisir qui il veut et que cela n'a rien à voir avec le diamant qu'elle porte à son doigt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada